Suite de l'affaire de l'espionnage américain en Europe et cette question, la France tient-elle un double discours ? D'un côté Paris a sévèrement condamné ses pratiques et d'un autre, le gouvernement aurait accepté ces dernières heures à la demande des Etats-Unis de fermer son espace aérien à un avion qui était censé transporter Edward Snowden, l'homme qui a révélé cet espionnage. Là où l'affaire se corse, c'est que le président bolivien Morales était dans cet avion qui est resté bloqué plusieurs heures. L'acro-diplomatique vire ce soir au scandale. Claude Sampère. L'avion du président bolivien bloqué en pleine nuit à l'aéroport de Vienne en Autriche. Un avion présidentiel contraint d'atterrir et un président qui erre dans les couloirs, souriant mais un peu déboussolé. Une situation rocambolesque et inédite. Nous attendons la permission de redécoller. Tout commence quelques heures plus tôt en Russie. Le président bolivien vient d'en rencontrer le président Poutine dans une réunion officielle. Dans la soirée, il s'apprête à regagner son pays à bord de son avion privé. Quand l'avion du président bolivien décolle, la rumeur court que Snowden est à bord, l'ancien agent américain qui multiplie les révélations sur l'espionnage des Etats-Unis. La France, le Portugal, l'Italie et l'Espagne ferment leur espace aérien. L'avion est obligé de se poser à Vienne. La police monte alors à bord, mais Snowden n'est pas là. Retenu contre son gré, le président bolivien proteste. Je ne suis pas un délinquant. Et en plus, vous le savez, c'est un avion officiel. Et je suis président. Au moment où la France durcit le ton avec les Etats-Unis sur les affaires d'espionnage, certains se demandent s'il n'y a pas un double discours. La France a-t-elle obéi aux Etats-Unis en fermant son espace aérien ? Le président vient de donner sa version des faits. Il y avait des informations contradictoires sur l'identité des passagers qui étaient à bord d'un ou deux avions. Dès lors que j'ai su que c'était l'avion du président bolivien, j'ai donné immédiatement mon autorisation de survol. Certains partis dans l'opposition accusent la France d'être soumise aux Etats-Unis. C'est une situation absolument lamentable où l'on voit l'abaissement de la France devant les désidératas des Etats-Unis d'Amérique. C'est finalement en fin de matinée que l'avion du président bolivien a pu redécoller. Edward Snowden, lui, est toujours bloqué à l'aéroport de Moscou. Et tout à l'heure, des drapeaux français ont été brûlés en Bolivie, dans la capitale, La Paz. Une centaine de manifestants ont également jeté des pierres sur l'ambassade de France.